Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette troisième capsule pour le Centre Pompidou Metz, qui aborde tout plus particulièrement les questions de création littéraire, à partir précisément de l'expérience que je peux conduire menée à la cambre dans ce nouveau Master de texte et création littéraire, où on aborde différentes questions d'écriture et aussi de présentation du livre. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir sur quelque chose que j'avais dit en introduction, qui est toute la partie qu'on appelle aujourd'hui hors-livre de l'écriture et du texte. C'est-à-dire se revenir sur cette idée que le texte n'a pas pour vocation unique à se retrouver dans un livre, même si c'est généralement un objectif certain, mais que aussi aujourd'hui le texte prend une importance, une nouvelle valeur dans toutes ses déclinaisons hors-livre. Là maintenant, par exemple, il peut se décliner par des lectures, par des mises en espace, mais aussi par des collaborations avec des artistes, avec d'autres champs de l'art. Et je suis vraiment très heureux que Johanna Preix ait accepté de me rejoindre sur Zoom pour cette troisième partie, car Johanna a évidemment un parcours assez multiforme. Et elle vient au départ, ce qui t'a fait connaître, Johanna, du grand public, c'est finalement l'image fixe et muette, puisque c'est la photographie et celle de Donald Golding en particulier. Mais très vite, tu as comme, j'ai l'impression, contrecarré cette image fixe et sans son, sans voix, pour t'orienter vers l'art de la scène, vers le théâtre, vers le cinéma, vers la performance, vers la collaboration avec de nombreux artistes, et également vers, ce qu'on peut dire, les lectures pures que tu récemment réalises beaucoup avec Olivier Martineau, que les éditeurs de France Culture connaissent bien aussi. Et à partir de textes vraiment littéraires, du répertoire, on pourrait dire, puisque récemment, c'était la correspondance à Mais Nin, Henri Miller, que tu as lue en différents endroits, mais aussi, par exemple, les écrits de Giacometti, que tu as lus il y a quelques mois pour la fondation Giacometti. Donc, merci, Johanna, d'avoir accepté d'être là par Zoom. Je sais que ce n'est pas un médium que tu as fait que ça particulièrement. Nous sommes, je crois, nombreux, mais les circonstances nous y obligent. Voilà. Et puis, évidemment, vu ton parcours et les choses qu'on avait déjà pu réaliser aussi ensemble, quand le master de création littéraire s'est créé à la camp, j'ai très vite pensé à toi, pour travailler avec les étudiants, sur cette question du hors-livre, sur cette question de la déclinaison du texte, en dehors de sa vocation première, qui est le livre, pour aborder des questions de mise en son, en voix, voire en image, en espace et en lecture. Peut-être pourrait-on commencer par là, de nous dire un peu comment est-ce que tu as abordé ce travail avec des étudiants à partir de leur propre texte, sur cet exercice qui consiste à le faire sortir de la page ou de l'imprimer pour en trouver une forme autre. Déjà, merci, Gilles, de m'inviter à dialoguer avec toi. Alors, j'ai travaillé avec les étudiants en atelier d'écriture en prenant comme point de départ leur propre matière, donc que ce soit leur matière écrite ou que ce soit leur vision, que ce soit leur corps, leur pensée. En fait, j'ai commencé par leur demander très précisément de penser à une forme ou à une image ou à un son ou qui venait de leur désir par rapport à ce qu'ils avaient écrit ou quelque chose d'assez libre, en fait, au départ, mais quelque chose sur lequel ils avaient envie de travailler. En fait, pour moi, c'était important de partir d'eux et de partir de ce qu'ils sont, de partir de leurs écrits, de partir de... Oui, même si c'était quelque chose qui aurait pu leur paraître au départ un peu irréel ou un peu un rêve, mais j'avais très, très envie de partir de quelque chose ou qui était de l'ordre de la projection ou de l'ordre de quelque chose qu'ils avaient aimé voir dans leur itinérance artistique. Et du coup, je leur ai donc demandé... J'ai eu déjà une première rencontre avec eux grâce à toi en lisant leur texte quand tu avais fait intervenir Vincent Diotre et Théo Cassiani. Et du coup, c'est vrai que j'ai rencontré leur écriture presque en même temps qu'eux. Et ça m'a permis, je pense, aussi de pouvoir leur proposer quelque chose très vite. Et comme je savais qu'on avait peu de temps parce qu'il y avait trois journées, ce qui paraît assez fou aujourd'hui d'arriver à les faire tenir une proposition un peu ambitieuse, juste en les faisant travailler trois jours, plus le travail qui a été fait en dehors de ces trois jours, qui a été très important aussi, qui est un travail de digestion, de... Comment dire ? D'assimilation, de réflexion, de changement de bord parfois pour certains. Et donc du coup, j'ai eu ce premier contact avec eux par leur écriture, qui n'était pas l'écriture pour laquelle ils allaient... pour laquelle j'allais les aider précisément dans ce projet hors-livre que tu m'avais proposé. Mais en fait, c'était très important pour moi en même temps que cette rencontre physique d'avoir la possibilité de lire leur texte et donc d'aller dans leur écriture directement. Donc j'ai lu leur texte à voix haute pour ce projet avec Pierre Rousseau, Théo et Vincent. Et ça a très vite pour moi donné le point de départ, en fait, de ce que nous allions faire ensemble. Donc outre le fait que moi je pense que pour toute performance ou installation où il faut partir de soi et encore plus dans ce cas de figure-là parce que c'est leur écriture et que c'est quelque chose qui est à la fois la base et la matière, du coup j'avais envie de leur demander, de leur poser une question très simple au départ qui était, voilà, quelle image tu as, quels sons, quelles références, quelquefois c'est des références aussi, quelquefois... Et du coup on est parti de cette chose-là qui était une correspondance au départ. Et lors de la première session que j'ai faite avec eux, je leur ai demandé de me proposer quelque chose directement. En fait, je les ai mis tout de suite, je les ai tout de suite adaptés à la scène, si j'ose dire. Et je les ai tout de suite mis dans cette configuration-là, qui n'est pas une configuration simple quand on n'a pas l'habitude de ça, quand on n'a pas de formation de comédien ou d'artistes scéniques ou de performeurs, mais c'est ce qui m'intéressait beaucoup dans ta proposition, c'est de faire venir ces étudiants, ces écrivains, ces jeunes écrivains, à quelque chose qui sort d'eux, d'une certaine manière. Et ils m'ont tous fait des propositions assez extraordinaires dès la première fois. Chacun avec son univers, chacun avec sa vision, chacun avec cette timidité parfois, chacun avec son humilité, sa curiosité. Et pour moi, c'était aussi intéressant de les faire… Leur action était aussi intéressante que le fait qu'ils soient spectateurs les uns des autres. Parce que c'était aussi une façon de… C'est une assimilation aussi, c'est une appréhension aussi de ce que l'on fait soi-même sur scène, de ce que l'on propose. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très… Comment dire ? De très chaleureux dans leur manière d'aborder et leur propre proposition, et la proposition des autres. Il y avait cette question-réponse aussi entre eux, qui était… Donc il y avait quelque chose de très, très fluide. Et du coup, j'ai voulu pousser la chose un peu plus loin, évidemment, parce que ça m'intéressait de voir ce qu'ils pouvaient faire avec leur simple idée, leur simple rêve, leur simple vision, leur simple projection. C'était de les sortir, donc comme je te disais tout à l'heure, de les sortir d'eux-mêmes. Et donc, par exemple, si un des étudiants avait peur de lire son propre texte, parce qu'évidemment, il y a quelque chose de très intime, d'ailleurs je vais revenir là-dessus aussi plus tard, c'est-à-dire que je fais appel à l'intimité de chacun, en faisant appel à leur matière et à leur désir le plus profond, je fais appel à leur intimité. Et eux-mêmes, en écrivant, pour la plupart, partent de quelque chose de très intime. Donc pour pouvoir le donner aux autres, le transmettre, et le transmettre physiquement sur scène, c'est quelque chose qui peut paraître, quand on n'a pas l'habitude, totalement impossible, ou surréaliste. Et du coup, ça m'intéressait aussi de les faire dépasser quelque chose, de les faire se dépasser, de les faire dépasser l'écriture pure et le livre. Et c'est ce que j'ai fait, en fait, au fur et à mesure, lors de ces trois séances. Et je dois dire que ce que j'ai vu apparaître devant moi et émerger à chaque instant a été assez extraordinaire et assez enrichissant même pour moi parce qu'en fait, je me rends compte que, oui, c'est une formation énorme. La scène, c'est quelque chose de... Quand on n'a pas le... Comment dire ? Quand on ne sait pas quelque chose qui fait partie de soi ou qu'on a fait depuis le plus jeune âge, c'est quelque chose qui peut paraître totalement... Qui peut être une limite. Ouais. Et en fait, là, j'avais l'impression qu'au contraire, ça a libéré à la fois... En plus, ce qui était aussi intéressant, c'est que tu m'as demandé d'intervenir très tôt dans leur travail. Du coup, je pense que... Je me demande à quel point leur écriture a aussi été imprégnée par le travail que l'on avait fait en sachant qu'ils allaient quand même se produire de cette façon-là pour leur jury. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la maison dont toi, tu appréhendes la lecture, à la fois intime, personnelle et silencieuse, dans ta chambre, dans ton fauteuil, dans ton salon, et la maison, tu l'appréhendes aussi dans le travail, c'est-à-dire pour la mettre en scène, en espace ou en son, quand tu lis à la maison de la poésie, par exemple, à Paris. Est-ce que tu as des repères, des techniques, pour employer un mot parfois mal aimé, pour aborder un texte dans la perspective de le donner à entendre ? Est-ce qu'il y a des garde-fous, des repères, des choses qui t'ont aidé aussi pour les transmettre, ou bien est-ce que c'est chaque fois une espèce d'occasion sensible et différente ? Alors, je pense que c'est à chaque fois une nouvelle proposition qui est très connectée au sensible et à une nouvelle manière d'aborder le verbe, le langage, le texte, mais il y a quand même quelque chose qui réunit tous les textes que je lis, que ce soit en lecture ou que ce soit même les textes que j'apprends. Il y a quelque chose, même si je veux vraiment distinguer la lecture du théâtre et de la performance, parce que même si le langage est la base de ces trois médiums, c'est quand même abordé de manière très différente pour moi, mais il y a quand même quelque chose qui réunit ces trois pratiques, on va dire, ces trois passions, ces trois pratiques, c'est en fait le texte, je prends le texte comme point de départ, c'est-à-dire que j'ai dans l'idée que le texte donne tout et que si on se pose sur le texte, on a déjà des clés, des portes qui s'ouvrent en fait par le texte lui-même, par le langage lui-même, c'est-à-dire qu'en fait tout est dit dans la virgule, dans le mot, dans le verbe, et je pense que c'est le point de départ, c'est vraiment le texte, c'est-à-dire écouter le texte. Donc, dans plusieurs configurations différentes, c'est vrai que si je sais que le texte va, par exemple pour mes lectures, j'ai l'impression que le texte doit être labouré, c'est-à-dire qu'il faut que je le lise et je le relise à haute voix, parce qu'en fait, le lire à voix basse et à voix haute, c'est déjà une différence inouïe entre les deux et quand je sais que je vais faire une lecture publique, j'ai besoin de connaître presque le texte par cœur, même si je le lis parce que c'est une lecture, j'ai vraiment besoin d'avoir le texte dans le corps et je pense que c'est vraiment ce qui rend la lecture, ce que je disais à tes étudiants quand j'ai travaillé avec eux, c'est que vraiment, c'est la possession d'une certaine manière, presque, en fait, que le texte devienne quelque chose de presque physique, sensible, presque de l'ordre, j'allais dire un peu un mot étrange, mais presque de l'ordre du magique, c'est-à-dire que le fait de l'avoir, d'avoir eu cette technique de lecture, de lecture, mais vraiment constante, en fait, avant de le donner, avant de le transmettre, c'est vraiment, je trouve, la clé principale et vraiment se dire que le texte donne tout, déjà, qu'il suffit juste d'être attentif à l'écriture et que c'est déjà, pour moi, ça donne déjà, je ne sais pas, 80% du travail. Et à cet égard, est-ce que tu distingues le travail qu'il y a sur un texte pour la scène comme un texte de théâtre que tu vas interpréter avec d'autres comédiens ou seuls en scène ? Tu as beaucoup joué avec Pascal Lambert, donc tu as une expérience vraiment de comédienne de théâtre aussi. Est-ce qu'il y a ce travail du texte au théâtre qui se distingue pour toi fondamentalement d'une lecture et d'un texte de littérature à faire entendre dans d'autres conditions ? Est-ce que c'est deux choses très différentes pour toi, deux manières d'aborder les choses de manière différente ou bien est-ce qu'il y a des points de jonction évidentes et de repères qui sont semblables ? Il y a des similitudes, c'est-à-dire que ce que je te disais par rapport au texte qui donne tout, c'est la même chose au théâtre. C'est-à-dire qu'on part du texte et si on arrive à l'écouter, à le faire entendre en soi-même, c'est déjà la part principale. Après, c'est deux façons différentes d'aborder le texte parce qu'en lecture, c'est... En fait, en lecture, on ne peut pas, pour moi, mais c'est vraiment ma manière à moi d'aborder la lecture, on ne peut pas... On est juste, finalement, le passeur, le passeur entre l'auteur et le public. On ne peut pas... un lecteur qui interprète trop, qui joue trop un rôle quand il lit, je trouve ça presque gênant par rapport à l'écriture de l'auteur. On ne peut pas... On ne peut pas s'accaparer. On doit intégrer l'écriture, mais on ne peut pas s'accaparer. On ne peut pas... Pour moi, ce n'est pas une interprétation. C'est vraiment avoir l'humilité d'être juste le passeur entre l'auteur, l'écriture et le public. Alors qu'au théâtre, c'est une interprétation totale. Et donc, c'est l'interprétation que l'on fait soi-même du rôle. Parce qu'évidemment, il y a 10 000 personnes... Je ne sais pas combien d'acteurs qui ont joué... Je ne sais pas, par exemple Antigone, ce sera joué très différemment selon telle actrice ou telle autre. Et c'est quelque chose qui... Là, je reviens à ce que je disais au début. C'est quelque chose qui appartient à la matière que l'on a et qui est soi-même. Et c'est le mélange, c'est la jonction entre ce que l'on est soi-même. C'est la rencontre, en fait, entre ce que l'on est soi-même et la langue de l'auteur et le personnage. Il y a le personnage qui vient. En fait, c'est-à-dire le personnage qui intervient. Et quelle que soit son appréhension du personnage, quelle que soit... Parce que chacun a une appréhension différente du personnage, de l'écriture, de l'écriture théâtrale, c'est quand même on y met de soi. Donc, c'est très différent. Je ne dis pas du tout que la lecture, on met aussi de soi dans la lecture, mais on est vraiment, pour moi, on est un relais. C'est vraiment un relais, un lien, alors que le théâtre est quelque chose qui... Et puis, il y a aussi autre chose, c'est-à-dire qu'il y a aussi une question de durée, c'est-à-dire que le théâtre, en général, quand on joue dans une pièce de théâtre, c'est une pièce de théâtre qu'on joue plusieurs soirs de suite, il y a aussi cette chose, alors que la lecture a ce côté un peu immédiat, à ce côté une fois, à ce côté éphémère, à ce côté... Donc, c'est déjà très différent parce que travailler sur la durée, c'est surtout au théâtre, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est cette propension que l'on a à construire un personnage de soir en soir, c'est-à-dire que le soir de la première, finalement, on n'est qu'au début de ce que l'on a trouvé. et puis il y a aussi quelque chose de très très important. Alors moi, je vis ça différemment parce qu'en lecture, comme tu l'as dit, je lis beaucoup à deux, je lis beaucoup avec mon compère Olivier Martineau et donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je pense que c'est aussi une collaboration, ça permet de passer d'une voix à l'autre, d'échanger, mais c'est vrai qu'en lecture, souvent, on est seul alors qu'au théâtre, on joue avec d'autres acteurs et il y a aussi cette connexion et puis ce plaisir collectif à jouer, à dialoguer qui n'est pas du tout en lecture, on est dans une chose un peu plus rigoureuse de… Oui, tu vois, on dialogue avec le public d'une certaine manière, mais c'est beaucoup de retenue la lecture. Si on essaie de continuer à cadrayer un peu les artistes du hors-livre, est-ce qu'il n'y aurait pas un faux ami qui serait la performance ? Tu as beaucoup collaboré aussi avec des artistes pour des lectures avec des collaborations d'installation. Est-ce que pour toi, est-ce que tout ça relève de la performance ou bien est-ce que la performance est encore un genre en soi ou autre qui peut toucher les textes de manière proche ou lointaine mais qui est encore un autre régime d'expression, de signification de l'art entre guillemets et qui n'est pas spécialement un bon allié, un bon ami l'idée de la performance quand il s'agit de lecture ? Alors, moi je vis les performances de manière très particulière parce que ce que j'appelle performance qui est pour moi vraiment l'exponentiel de la performance, c'est je fais des performances chantées qui sont des improvisations totales. C'est-à-dire que j'arrive dans un lieu pour un événement ou un autre dans un cadre parce que par exemple je pense à la performance que j'ai faite chez Kamel Menour dans la pièce de François Morlet Pierre and Ocean et rue du pont de Laudy, il y avait cette très belle chapelle dans cette galerie et j'avais fait cette performance avec les néons de François Morlet et quand j'arrive dans ce type de cadre et de propositions je ne sais volontairement je ne sais pas ce qu'il va se passer et ce que je vais faire. Je sais juste que c'est du chant pur qui va émerger du corps et de l'espace mais alors j'ai toute une préparation avant qui est un peu une préparation comment dire de monacale et d'exercices divers et de discipline mais ce qui va se passer pendant la performance qui consiste en quoi cette préparation ? En fait j'ai besoin de silence donc c'est beaucoup d'isolement beaucoup de quelquefois j'écoute des choses j'écoute des des chants ou de la musique d'ailleurs c'est quelque chose assez je ne vais pas dire le mot chamanique mais un petit peu en fait c'est comme cette performance-là relève un peu de la trance du coup j'ai besoin de me mettre un peu dans une bulle si je peux dire et du coup je parle très peu avec les autres je suis dans un isolement et physique et mental qui me permet comme une sorte de méditation on va dire une longue méditation de quelques jours et c'est comme si j'ai un peu la sensation que quelque chose se passe que je ne maîtrise pas tout à fait et je suis prête pour performer et pour chanter et ce qui se passe au moment du chant c'est comme une composition en temps réel c'est à dire que je crée au moment où le son le son arrive et ce que je voulais dire par là c'est que ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on disait du langage c'est que je pars toujours du langage même si le langage devient totalement abstrait mais je pars quand même souvent d'un poème que j'ai écrit où par exemple j'avais fait cette performance dans la forêt dans la maison d'Agnès Varda quand elle avait prêté sa maison pour le silencieux hors les murs et pour le dernier week-end j'avais été invitée et j'avais fait cette performance et comme on était à côté du château du Marquis de Sade à Lacoste j'étais partie sur des textes de Sade qui se transformaient au fur et à mesure en langage incompréhensible pour le public mais qui pour moi est une base donc je pars finalement toujours du langage mais c'est vrai qu'après ce qui se passe au moment où c'est ma voix j'utilise ma voix comme un instrument et c'est vraiment selon ce que je reçois aussi dans la pièce dans laquelle je suis enfin tout se passe comme ça donc pour moi la performance pure c'est ce que je fais là mais pour répondre à ta question il y a quand même un lien entre dans ma façon de jouer au théâtre ou d'interpréter un rôle d'appréhender un texte et en lecture le travail que j'ai fait en amont sur le texte de l'écrivain un lien parce que parce que d'abord je parle de ma propre matière mais aussi parce que c'est toujours quelque chose qui va me sortir d'un endroit si j'ose dire c'est toujours que ce soit le théâtre en fait c'est le fait je ne dis pas du tout que je n'ai pas envie de relier toutes ces pratiques parce que c'est de la scène il y a quand même quelque chose qui me plaît de réinventer à chaque fois c'est à dire que je ne suis pas dans un rapport passif je suis toujours dans un rapport de création au moment où je fais les choses et c'est pour ça que j'aime la scène c'est pour ça que même si j'aime beaucoup le cinéma que j'adore jouer au cinéma que j'aime beaucoup aussi réaliser mes films je trouve qu'au théâtre et quand je performe il y a quelque chose qui se passe qui est un alliage que je ne maîtrise pas toujours en fait je maîtrise moi ce que oui ce que j'ai préparé mais il y a toujours la part d'accident il y a toujours la part de c'est pour ça que d'ailleurs je parlais beaucoup de préparation avec tes étudiants je les ai beaucoup préparés je les ai beaucoup forcés à travailler parce que le travail en amont et le travail est évidemment très très important même si c'est une chose qu'on va faire sur 20 minutes une fois il faut vraiment il faut aussi laisser le temps au corps d'assimiler et pour cela il faut répéter il faut répéter devant les autres il y a toute cette j'ai un rapport assez classique en fait à l'apprentissage je reviens sur la performance qu'est-ce que tu vas chercher dans le son ou la voix pure qui n'irait pas qui ne permettrait pas un texte ou la lecture est-ce que c'est justement l'idée de la trance est-ce que c'est l'idée d'une musicalité que le texte ne permettrait pas d'offrir si facilement qu'est-ce que tu vas chercher quand tu outrepasses quelque part le signifiant texte pour aller vers quelque chose de plus oui plus de l'ordre de la trance ou de l'expression pure de la voix comme outil à part entière qu'est-ce que tu cherches dans ce dépassement des textes ? il y a quelque chose de l'ordre de la sensation qui est vraiment mis à son paroxysme c'est-à-dire que c'est comme si je n'étais que sensation et dans ma manière de traverser le son et dans ma manière de le transmettre c'est-à-dire que je pense par exemple que le public ressent aussi très fortement quelque chose qu'il ne peut pas vraiment définir parce que c'est de l'ordre de la sensation aussi et qu'il n'a plus les repères que l'on a d'habitude qui sont les repères de langage les repères de mélodie les repères c'est quelque chose qui sort de nos repères et du coup et des miens aussi et du coup je pense que cette sensation pure qui enlève toute la culture qui à la fois réunit la culture et qui à la fois sort de cette c'est-à-dire que c'est quelque chose qui dépasse je n'ai pas envie du tout de faire des échelles de valeur ce n'est pas du tout ça mais c'est vrai que c'est quelque chose qui au contraire qui se lit et qui s'écoute et qui s'entend sans les repères que l'on a habituellement et c'est pour ça que c'est intéressant mais je pense que cette pratique-là enrichit mes lectures et enrichit mon travail au théâtre c'est-à-dire et on travaille au cinéma c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se en fait tout se lie d'une certaine manière c'est-à-dire c'est pour ça que je voulais vraiment distinguer l'histoire de cette performance parce que c'est vrai que le mot performance est très galvaudé aujourd'hui donc je voulais vraiment remettre le mot performance pour moi en ce qu'il est mais c'est vrai que tout pour répondre aussi à une des questions que tu m'as posées tout est très lié et tout s'enrichit et ce n'est pas parce que je fais ces performances-là souvent en utilisant la voix comme un instrument en ayant le langage comme base mais en l'explosant totalement que c'est quand même quelque chose qui je pense que par exemple dans mes lectures je dois ressentir à un petit endroit cette sensation de trans aussi de la même façon que dans quand je joue au théâtre il y a quelque chose qui se ressent et plus je vais loin dans mes performances chantées que j'appelle donc des performances et plus je peux aller loin dans mes lectures et dans mon appréhension d'un personnage ou d'une pièce alors par les lectures de son de voix de scène on n'a pas encore de la question de l'écriture alors évidemment tu peux écrire parfois pour tes performances ou pour des poèmes que tu vas lire ou réciter tu peux écrire pour tes films tu imagines qu'ils sont quand même écrits pour déposer des dossiers comme tout le monde il faut écrire et tu as aussi je crois un rapport à l'écriture qui a un rapport au laboratoire ou à l'atelier ou à la confection est-ce que tu pourrais nous raconter un peu plus ce qu'il en est de ton rapport au texte quand tu écris alors déjà l'écriture en fait j'écris depuis tout enfin depuis que je sais écrire ce qui est ça a toujours été un de mes outils même s'il est il est resté très confidentiel longtemps parce que c'est aussi une base de c'est à dire j'ai besoin de passer par l'écriture dans tout dans tout ce que je fais dans tout ce que tu as cité dans tout ce dont on parle depuis tout à l'heure ça passe par l'écriture d'une manière ou d'une autre donc j'ai besoin de de ce passage là après je me rends compte au fur et à mesure et avec la distance maintenant que je peux avoir l'expérience que j'ai que j'ai une lecture qui est que je pourrais qualifier de poétique dans le sens où plus je me sens libre et plus je me sens guidée par par quelque chose de en fait je crois que je suis j'ai beaucoup de mal à répondre à une commande par exemple en écriture je le fais je suis obligée comme je suis dit je dois le faire pour mes films mais par exemple même pour mes films j'essaie de trouver une corrélation entre ce que mon intime me dicte et les codes je ne peux absolument pas faire pour moi faire un dossier sans sans passer par mon écriture personnelle ne pourrait absolument pas fonctionner donc en fait j'ai un rapport très 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 intime je pense que son écriture c'est aussi c'est aussi ce dont tu parles quand tu parles aux étudiants c'est un rapport à l'intime un rapport un rapport avec soi qui est immense et qui est le plus le plus fort je pense et du coup c'est vrai que j'ai un rapport très spontané très immédiat très comme des éclats un peu je pourrais qualifier ça d'éclats d'éclaircies parfois d'épiphanie aussi mais c'est vrai que j'aime bien parfois la contrainte j'avais un ami qui est un photographe et qui m'avait proposé pour sa préface que je lui écrive un poème mais c'était une commande mais c'était très facile parce que c'était de la photo et du coup j'ai un rapport très libre et très articulé très imagé aussi je pense c'est très très imagé c'est très visuel j'ai une écriture un peu visuelle on va dire et voilà mais c'est vrai que c'est le rapport peut-être tout ce que je fais part de l'intime y compris mon cinéma que tu connais quand on pense à Sibérie par exemple le premier long métrage que j'ai réalisé tout ça c'est quand même quelque chose de très très intime je pense que l'écriture et encore la pratique et oui le qui est le plus intime chez moi je te remercie je te remercie beaucoup Johanna merci infiniment merci à toi et nous on se retrouve la semaine prochaine bonne semaine et merci Johanna encore merci Gilles je te remercie pas je te remercie pas